Est-ce que Benjamin, tu voudrais nous introduire un peu les principaux métiers aujourd'hui qu'on peut observer dans Web3 qui sont demandés ? Oui, tu vois, la révolution blockchain a commencé il y a déjà plusieurs années, donc on sait maintenant, on identifie bien que 80% sans surprise, le gros des emplois se fait parmi les devs de développement blockchain, ce soit en front-end, ce soit en back-end, mais clairement, ces métiers-là ont encore beaucoup d'avenir. Dieu sait si les blockchains vont encore émerger, s'il y a encore des centaines de nouvelles blockchains qui vont arriver, et Thibault l'a dit, on est en bear market, tout le monde le sait, donc les projets seront calmés, mais quand il y aura à nouveau une flambée, un bull market, même s'il n'est pas feu d'artifice, mais en tout cas, on va dire une reprise de l'activité, une reprise des marchés, il y aura encore énormément de projets blockchain, et n'oublions pas qu'autant il y a quelques années, c'était ce qu'on appelait des layer 1, c'est-à-dire des blockchains principales, mais va émerger le marché fabuleux des layer 2, ces fameuses blockchains qui viennent s'agréger à la blockchain principale pour désengorger le trafic, pour fluidifier l'information des blocs, entre les blocs, etc. Donc ça, ça va être énorme, les développeurs blockchain vont s'attendre à des années, à mon avis, fabuleuses, celles qui vont venir, et ils vont être bien payés, parce que la question que tu posais, c'était, en gros, le Web3, est-ce que ça paye bien ? Donc oui, dans ces métiers-là très recherchés, je pense que ça paye bien et ça va continuer de bien payer. Après, ce qui est intéressant, moi j'ai remarqué, on a tous remarqué, 2022 est une année assez unique, parce qu'on est sortis de ces métiers de la tech, en gros, on est sortis du côté geek, on en rit un peu dans le Web3, en disant, toi tu es un geek, toi tu ne l'es pas, nous on ne l'est pas, par exemple, et pourtant, ce métier, ce Web3, nous a accueillis à bras ouverts, parce qu'on a apporté une autre technicité qui est liée au marketing, qui est liée à la communauté, aux outils de réseaux sociaux dont parlait Claudia, et là, on a vu émerger des Web3 marketing managers, par exemple, moi j'ai même vu passer une offre d'emploi Web3 évangéliste, donc d'une grosse boîte, en plus il était question de fluidifier, d'apporter l'information parmi tous les salariés au sein d'une boîte, on a vu énormément des Discord managers, avec tous les Drop NFT, ceux qui ont suivi un peu les Drop savent très bien que toute la communauté dans un Drop NFT se retrouve sur Discord et sur Twitter, principalement ces deux réseaux sociaux, et je dirais même encore plus sur Discord, parce qu'on peut gérer, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des multi-channels, donc on peut gérer les channels des nouveaux arrivants, les channels de ceux qui sont des pros, le channel de ceux qui ont des questions, etc. Donc ça, ça, Discord manager, on a vu passer beaucoup d'annonces en disant, on cherche désespérément un Discord manager, et c'était difficile à trouver. On a vu en community aussi sur Twitter aussi émerger des experts Twitter, des experts aussi, même Instagram, c'est marrant comme il y a une sorte de césure entre les réseaux sociaux du Web2, typiquement Instagram, TikTok, et les réseaux sociaux du Web3, Discord et Twitter. Et puis dans le luxe, on a vu arriver des chiefs of metaverse ou des heads of metaverse, et ça, c'était vraiment significatif, parce que je pense que les gens dans le luxe, l'industrie du luxe, a compris que le metaverse, c'était la nouvelle relation, l'interface entre l'humain et le web. C'était le nouveau Web, en fait. On avait en fait aujourd'hui un Web statique, et le metaverse va nous proposer une expérience du Web. Donc on n'ira plus aux gens, va checker mon Web, on dira, va expérimenter mon Web, et ce sera via un metaverse, un univers virtuel. Bon là, j'arrête là, parce que sinon on peut en parler des heures, mais je pense qu'on fera une thématique là-dessus. Et puis, bien sûr, des nouveaux métiers comme, alors là, c'est tout nouveau, vraiment, c'est fin 2022, des métiers très pointus, tokenomics. Donc toute la tokenomics, c'est-à-dire quand on a des tokens pour un projet, comment on les répartit, à qui on les donne, à qui on les vend, etc. Donc des stratégistes NFT, bien préparer son drop. Le NFT, ça devient vraiment un métier d'expert. Et puis il y a aussi de la DeFi, bien sûr, la finance décentralisée. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu passer Société Générale qui a emprunté, qui a fait un premier emprunt sur un protocole décentralisé qui s'appelle MakerDAO. Bref, il était question de 7 millions d'euros. Donc ça y est, les grandes banques commencent à expérimenter la finance décentralisée avec des tokens, sur la blockchain. Enfin, c'est une énorme révolution qui se prépare là-dedans. Et il y aura besoin de profils, à mon avis, mais des milliers et des milliers de profils dans les années 50. Et puis, bien sûr, le légal, la compliance. Mais ça, Jordan en a parlé. Mais le légal, sachez que dans les NFT, par exemple, pour finir avec ça, on peut… Et il faut impérativement mettre, ne serait-ce que ces conditions générales de vente, il faut mettre du contrat, du contrat légal, dans le smart contract, en fait, du contrat… On pensait à Maitre Kenio. Big up, Maitre Kenio. Oui. Et juste pour terminer, je trouve qu'il y a un point qui est très révélateur par rapport à la DeFi, c'est que chez Alira, par exemple, quand Benjamin s'est formé, donc il y a maintenant deux ans, ils vendaient la formation en leur disant « En fait, vous faites la formation, mais il n'y a pas de métier. Ce n'est pas pour avoir un job en sortant. Ce n'est pas le message qu'ils disaient aux consultants blockchain. Nous, ils nous disaient « Formez-vous, il y a du boulot. » Là, les gens s'inscrivaient à la formation DeFi et on leur disait « Non, mais c'est pour votre acquis personnel. » C'est pour votre patrimoine. Vous allez vous investir en DeFi. Donc, c'était la passion. Voilà. Et deux ans plus tard, le discours de vente d'une école comme Alira, c'est « On a besoin d'experts DeFi dans les entreprises. Formez-vous. » Et donc, c'est bien la preuve qu'en fait, les choses changent vite. En un an et demi, même pas deux ans, c'était des expertises dont on n'avait pas besoin qui aujourd'hui sont demandées dans les entreprises. Tu me fais penser, je vais finir avec ça. Il n'y a pas que les banques qui vont recruter des experts DeFi. Loin de là, il va y avoir aussi des entreprises traditionnelles qui vont avoir des comptes en crypto, qui vont lancer des drops NFT, qui vont avoir des wallets à gérer, qui vont avoir des swaps à faire, qui vont avoir de la trésorerie à placer sur la blockchain. Ça va être énorme. Merci beaucoup. Est-ce que, Thibaut, il y a un métier que tu vois au quotidien qu'on aurait oublié de citer par hasard ? Franchement, on a fait quand même un bon tour. Il y a le project manager qui est quand même pas mal, qui est quand même un métier qu'on retrouve assez régulièrement. Les métiers de la sales aussi, quand même aussi, qui reviennent régulièrement. Mais sinon, dans l'ensemble, tout a été abordé. J'ai une petite précision, par contre, concernant le tokenomics à ajouter. En fait, c'est vrai que c'est très récent et c'est des skills vraiment très deep, pour le coup, qui sont assez rares et c'est des profils hyper demandés, généralement, qui ont quelques années derrière eux dans l'écosystème. Je pense que c'est intéressant d'y jeter un oeil si jamais vous cherchez à faire quelque chose dans l'écosystème et que vous ne voulez pas forcément être deep. Il y a quand même une partie développement, mais c'est une partie aussi mathématique qui est super intéressante. Et pour le coup, très peu de gens sont formés, alors que globalement, ça devrait être le cas depuis très longtemps. On devrait avoir beaucoup plus de profils vu le nombre de projets qu'on a eus qui se sont lancés sans aucune notion de tokenomics, qui ont été des fiascos total. Et on le voit par rapport au précédent bull run, pas forcément celui-là, mais celui d'avant. Je pense que ça ne ferait pas de mal qu'on ait beaucoup plus d'ingénieurs tokenomics, pour le coup. Et c'est assez incroyable que ça soit finalement un métier dont on entend parler beaucoup plus cette année que les années d'avant. Oui, carrément. Je pense que ce que tu as disait, c'est que ces métiers-là, on ne se rendait pas compte qu'ils allaient être utiles. Et quand tu regardes même les plus gros play-to-win d'Axie Infinity, tu te rends compte que la tokenomics d'ailleurs n'était pas viable. Donc, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Franchement, sur le CoinMarketCap, tu regardes, je pense qu'on a 10-15% qu'il y a une tokenomics viable long terme. Et encore, je suis gentil.